Cette crise-là est tellement importante et tellement intéressante qu'aux États-Unis, il y a un ensemble de lois et de règlements qui la régissent. Pareil en Europe et pareil aussi en Asie du Sud-Est. Il n'y a qu'en Afrique, en dessous du Sahara, que ce phénomène-là est largement méconnu des populations et plus particulièrement de nos autorités. Et donc, le législateur ne s'y est même pas encore intéressé. Et c'est la raison pour laquelle c'est un phénomène curieux. Les gens ne savent pas trop de quoi ils retournent. Et c'est d'autant plus curieux pour les gens que nous, nous ne faisons pas de publicité. Dans cette industrie, il n'y a pas de publicité. Il y a de la communication telle que nous le faisons aujourd'hui. Mais vous ne verrez jamais une entreprise de vente directe par réseau faire une publicité à la radio, à la télé ou à travers les grands panneaux que vous pouvez voir dans la ville. Et je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi on ne le fait pas. Nous connaissons tous la vente classique, la vente dite normale. Vous allez au marché, au supermarché ou dans la boutique du quartier et vous achetez un article. Ça peut être une bouteille d'eau, un stylo, une paire de chaussures en plastique, tout ce que vous voulez. Mais vous allez convenir avec moi que dans ce schéma de vente-là, les investisseurs créent des usines, achètent de la matière première, fabriquent les produits et les vendent à des grossistes, qui à leur tour les vendent à des demi-grossistes, qui à leur tour les vendent à des détaillants. Et c'est au bout de ce processus-là que vous pouvez avoir un stylo. Vous ne pouvez pas aller à l'usine, acheter un stylo, ce n'est pas possible. C'est au bout de ce processus-là que vous pouvez avoir une boîte de lait Gloria. Vous ne pouvez pas aller chez Gloria et acheter juste une boîte. Il n'y a même pas de dispositif prévu pour ça, n'est-ce pas ? Et donc, allant de la fabrication, de la manufacture du produit jusqu'à sa consommation finale, il y a plusieurs intervenants, qu'on va appeler ici des intermédiaires. Et chacun gagne quelque chose, n'est-ce pas ? Parce que le grossiste, s'il achète pour le revendre au demi-grossiste, il a une marge. N'est-ce pas ? Le demi-grossiste qui va aux détaillants a une marge. Entre-temps, la publicité, c'est un coût. Le transport, c'est un coût. Recherche et développement, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, chacun prend un peu sa marge au passage. C'est ce qui fait que le stylo peut vous coûter, on va dire, 100 francs ou 150 francs, alors qu'il coûte, sorti d'usine, éventuellement 20 francs. Je peux vous citer plusieurs exemples comme ça. Dans la vente directe par réseau, vous avez trois mots-clés. La vente, que nous connaissons tous, donc inutile de nous attarder dessus, directe, pourquoi ? Parce qu'au lieu d'avoir tous ces intermédiaires dont je viens de vous parler à l'instant, vous n'avez plus qu'un seul distributeur. Chez nous, on les appelle les représentants indépendants. Qui se charge de faire connaître la société, de faire connaître ses produits, et de faire connaître son plan de compensation, qui fait que le distributeur peut être intéressé à travailler, de manière autonome. Donc, monsieur, je viens vous parler de CUNED, je vous présente la société, je vous présente son catalogue de plus de 600 produits, et je vous dis comment vous pouvez gagner de l'argent en commercialisant les produits de CUNED. Vous êtes tout seul. Donc, si vous faites un premier achat qualifiant pour devenir un distributeur, ou un représentant indépendant, qu'est-ce que vous faites là ? Vous avez l'entreprise à vendre ses produits. N'est-ce pas ? Il n'y a personne d'eux. Vous consommez ou vous revendez. Il n'y a pas d'autre intermédiaire que le distributeur. C'est pour ça qu'on parle de vente directe. Maintenant, le troisième mot, c'est réseau. Est-ce que vous, tout seul, vous avez des épaules assez larges pour vendre des quantités et des quantités de manière ininterrompue ? Ce n'est pas possible. Il faut bien s'arrêter un moment, se reposer, dormir, vaquer à d'autres occupations. Et donc, c'est en cela qu'il est intéressant d'aller aussi identifier d'autres personnes, comme vous, on vous a identifié, pour venir, pour constituer une équipe. Et cette équipe, c'est un réseau. Pourquoi est-ce que c'est un réseau ? Parce que moi, si je vous parraine, vous parrainez à votre tour quelqu'un d'autre, qui parraine à son tour quelqu'un d'autre, à un certain moment, vous avez une assez belle arborescence. Et ça constitue une équipe, donc un réseau, qui aide à vendre les produits de la société. Et c'est en cela que nous parlons de vente que nous concernons tous, directe. Parce qu'entre le consommateur final et la société qui vend, qui est QNET, il y a un seul intermédiaire, c'est vous, le distributeur. Et par réseau, parce que nous sommes nombreux à faire la même chose et à dupliquer la même action, tant et si bien qu'au bout du processus, nous aidons la société à commercialiser le maximum possible de ses produits. Et bien sûr, nous sommes rémunérés pour cela à travers et au moyen de son plan de rémunération. Je voudrais m'arrêter une seconde à ce stade-ci pour savoir s'il y a des questions, si cette explication-là est assez claire pour chacun ici. La solution, c'était juste le temps pour nos représentants indépendants de s'adapter. Mais très vite, nos représentants indépendants qui sont très bien rompus dans ces pratiques-là ont compris qu'ils pouvaient aussi parler à distance, en ligne, et faire un certain nombre de propositions. Et donc, non seulement l'adaptation a été rapide, mais aussi, il faut parler d'état d'esprit. Le distributeur, de manière générale, dans cette industrie, et plus particulièrement le représentant indépendant de QNET, est quelqu'un de très déterminé, et uniquement par l'argent, mais motivé par le fait de venir appartenir à une équipe et d'avoir l'opportunité de se développer personnellement, parce que nous faisons beaucoup de développement personnel, d'apprendre au nouveau métier, de travailler en osmose avec d'autres personnes, mais aussi QNET, et ça, ça répond en partie à une autre des questions qui m'ont été posées, est l'une des entreprises dont le plan de rémunération est le plus généreux, est le plus offensif de l'industrie. Là où, dans cette industrie-là, le concurrent paye à peu près 20 à 25 % du coût du produit en commission, nous, nous sommes entre 50 et 55 %. Donc, il n'y a pas de comparaison. Vous comprenez là que quand quelqu'un qui est déterminé à travailler, à se retrousser les manches et aller de l'avant depuis longtemps, cette personne, au fait que notre activité a pu se comporter tant bien que mal durant la COVID. Il est extrêmement difficile de vous donner un chiffre d'affaires annuel parce que nous, nous sommes une entreprise de vente directe par réseau, mais la totalité de notre activité est offerte sur une plateforme de commerce électronique. Donc, nous, nous sommes au Sénégal ou dans une région sénégalaise, mais nous sommes, par exemple, je vais vous dire, dans toute la sous-région. Et donc, il est difficile de donner un chiffre d'affaires pour le seul pays qui est le Sénégal, mais c'est plutôt un chiffre d'affaires dynamique qui évolue à travers le temps pour toute l'Afrique subsaharienne. Et je peux vous dire que dans notre sous-région, ici, nous avons entre 50 et 60 000 représentants indépendants de manière générale et qui pratiquent cette activité-là à 100%. Mais même ceux qui le font à temps partiel, ils trouvent quand même leur compte. Ça, c'est important à dire. Alors, qu'est-ce qui démarque qu'une aide des autres ? Je le disais tantôt, les autres entreprises de vente directe par réseau vont... Il y a des gens qui trouvent quand même que leurs prix sont élevés. Vous comprenez ? Et donc, ils poussent à acheter des produits de consommation courante et surtout des compléments alimentaires qu'il faut renouveler régulièrement toutes les deux semaines ou tous les mois avec des prix quand même assez abordables. Nous, nous avons des compléments alimentaires certes et qui ne sont pas chers mais l'essentiel de nos produits sont d'une autre gamme. N'est-ce pas ? Et ce sont des produits dont les prix sont beaucoup plus élevés mais plus la gamme de produits est sophistiquée, plus elle coûte, plus le représentant indépendant gagne aussi en termes de revenus. C'est plus conséquent. N'est-ce pas ? Ça, c'est une des choses. La deuxième chose, c'est que, comme je le disais tantôt, nous, notre activité se mène à travers une plateforme électronique. donc, en conséquence, nous sommes beaucoup plus, les plus faciles pour nous d'avoir accès à des personnes qui sont à Saint-Louis, à Kaolac, c'est différent. Alors, pourquoi la CAF ? Pourquoi le sport de manière générale ? Si vous regardiez les statistiques de très près, vous verriez que la vente directe par réseau s'adresse à tout le monde mais que les jeunes ont une place de choix dans cette industrie-là. Beaucoup de jeunes. Et qui dit jeunesse, dit énergie, dit vigueur, dit fougue, dit style de vie et qu'on sort. Et je pense que ceux qui pratiquent le sport de manière générale sont beaucoup plus jeunes que moins jeunes, n'est-ce pas ? Et donc, c'est en cela que QNET est sponsor non seulement de la CAF, Coupe de la Fédération, Ligue des Champions, Super Coupe, mais aussi de Manchester City que tout le monde connaît. avec qui nous avons quand même un partenariat assez solide et d'ailleurs même nous avons une montre parmi... N'est-ce pas ? Vous voulez comprendre le système de parrainage ? Le système de parrainage il est unique dans l'industrie de manière générale et le mot lui-même parle tout seul. Donc, parrainer quelqu'un c'est venir lui parler de la société de vente directe par réseau qui offre des produits, lui parler de la société elle-même, donc de son existence, lui parler de son catalogue de produits en passant tout en revue en lui expliquant les différentes catégories ou groupes de produits que nous avons, mais aussi lui parler du plan de compensation qu'on appelle aussi un plan d'affaires. Alors, en un mot comme on dit, il s'agit d'intéresser des gens qui veulent mener une activité mais de manière autonome en tant que comment on appelle ça encore entrepreneur pour qu'ils puissent gagner des sommes conséquentes dans leur vie mais progressivement en d'autres termes de vente qui vous revient. N'est-ce pas ? C'est exactement ça. Si on dit qu'il faut vendre 1000 unités au bout d'un mois pour gagner 2% sur le chiffre d'affaires relatif à ces 1000 unités-là, si vous faites 900 unités, vous n'avez pas atteint l'objectif. Donc, c'est en respectant et en atteignant les objectifs qui sont fixés que l'on gagne des commissions et que l'on développe son activité. Et plus on est nombreux à le faire ensemble, plus on gagne. parce que si moi, je vous fais entrer, je suis votre parrain, vous faites entrer monsieur, vous êtes son parrain, dans le règlement intérieur, il est dit que non seulement je gagne sur les ventes que je fais moi-même, mais je gagne sur les ventes de mon équipe avec un plafond et des conditions. Donc, j'ai intérêt à ce que vous tous, vous sachiez ce que vous faites et que vous vendiez le maximum parce que je suis payé sur vos ventes. Mais celui qui m'a fait entrer aussi est payé sur mes ventes. Mais la société paye sur la base du revenu qu'elle perçoit. Si elle perçoit zéro, elle paye zéro. Si elle perçoit en fonction des conditions qui sont fixées, elle paye les commissions en conséquence. Ce n'est pas grave. Il ne s'agit que de ça. Nous sommes une entreprise, nous sommes une multinationale, une entreprise à but lucratif. Nous ne sommes pas dans le, comment on appelle ça encore, le sponsoring pour le sponsoring. Vous comprenez. Mais par contre, nous sommes une entreprise citoyenne et dans le cadre de la responsabilité sociétale des entreprises, nous menons un certain nombre d'actions. D'ailleurs, j'en parlerai dans la présentation tout à l'heure. L'activité consiste à vendre des produits, à engranger de l'argent, à payer celles et ceux qui nous aident à développer notre activité. Et maintenant, au passage, si nous pouvons sponsoriser une activité spécifique et que ça peut aider nos représentants indépendants à avoir plus de notoriété et de crédibilité en parlant aux autres, parce que dans le discours, ils peuvent aussi l'inclure. En ce moment-là, bien sûr, c'est une force. Merci.